Demba Tienda est avec nous, bonsoir. 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 De Mauritanie, d'Ajar plus exactement, pour arriver en France au milieu des années 90. Vous vous mettez sérieusement à la musique au début des années 2000. Et puis vous écumez les circuits alternatifs de la musique africaine avec des baptêmes, des soirées associatives, des albums en autoproduction et distribués dans des points de vente communautaires. Vous chantez sur l'exil, sur l'éducation, sur le travail, contre l'excision. Vous chantez le peuple soninqué, peuple d'Afrique de l'Ouest, partagé entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Le bouche à oreille fait son travail et donc on entend parler de vous beaucoup. Ce soir, votre présence ici, elle est due aussi à une rencontre avec une association rouennaise, regroupant des résidents et amis du foyer Eladjou Umar, abritant plusieurs générations de Rouenais d'adoption, originaire notamment du Sénégal et de Mauritanie. C'est eux qui ont soufflé le nom de Demba Tandia au 106. Alors vous avez commencé à chanter très tôt, vers 5-6 ans, mais ce n'était pas évident au départ avec votre famille. Pourquoi et à quel prix vous avez réussi à satisfaire votre passion ? Bon, vous savez, partout dans le monde musulmane, on a beaucoup de choses qu'on nous interdit de le faire, par exemple de boire de l'alcool, de manger du porc, etc. Dans notre religion, c'est des choses qui sont interdites. La chanson, ce n'est pas interdit, mais elle est déconseillée parce que c'est le seul truc qui va pouvoir, je ne sais pas comment dire, appeler tout le monde, les femmes et les hommes. Donc les musulmans trouvent qu'une fois que les femmes et les hommes se mélangent, il va y avoir des problèmes, ça veut dire des problèmes du côté sexuel, etc. Un beau musulman doit être fidèle et une fois qu'on nous mélange ensemble, ça fait, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est par rapport à tout ça, on nous interdit de faire de la musique, mais ça a toujours été ma passion, je sais que ce n'est pas interdit, c'est juste déconseillé. Je peux le faire sans gâter quelque chose, c'est plutôt pour faire de bonnes choses, pour faire passer de bons messages et je trouve que c'est quelque chose de très important pour qu'on puisse communiquer entre nous, il faut dire des choses telles qu'elles sont pour que les gens puissent faire attention, faire du mal, etc. C'est pourquoi j'ai chanté sur beaucoup de choses de notre communauté ou d'autres communautés. Alors là, vous parliez de la religion, il y a aussi l'histoire des griots qui sont la caste de ceux qui s'emparent justement de la musique. Est-ce que les choses se sont mises à changer pour la musique en son inquiet ces dernières années par rapport à tout ça ? Depuis en 2003, il y a eu beaucoup de jeunes soniqués qui s'intéressent à la musique, comme moi. Beaucoup, beaucoup de jeunes, une dizaine ou une quinzaine de jeunes. Et ça a beaucoup changé, ça a changé beaucoup de choses. Voilà, c'est pour vous dire que ça a beaucoup changé. Et vous êtes aussi, alors vous avez fait de la musique, mais vous êtes passé par le théâtre, je crois aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ce parcours, comment vous avez transité jusqu'à aujourd'hui ? Vous savez, je suis né dans un petit village au sud de la Mauritanie, dans la région de Guidimara. Mon village s'appelle Hajar. Alors, on n'a aucune activité dans des petits villages comme ça, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de télévision, où il n'y a rien. Et c'est des amis, la famille, on se rencontre quelque part, on discute, on fait notre thé traditionnel, nous parlons entre nous. Alors, nous, on a trouvé d'autres choses pour faire des choses que le village ne soit pas à nuire. Alors, on a créé des théâtres. En faisant, on n'a même pas des salles. On fait des bases. On fait de l'entreprise, à l'époque, 20 à 30 ouguilla, qui fait moins de 10 centimes. Alors, on fait du théâtre, on fait des sketchs pour faire rire aux gens. Et puis, voilà, j'ai commencé comme ça. Là, à l'âge de 7, 8 ans, j'ai chanté un peu et je suis un percussionniste. J'avais mon petit djembé où j'ai tapé le tam-tam. Au début, les gens prenaient ça en la rigolade. Quand j'arrive à vers 13, 14 ans, beaucoup de gens ont compris que ce petit, sa passion, c'est être un artiste, musicien, chanteur, etc. Mais je n'avais pas le pouvoir. Comme je vous ai dit, c'est au village. On ne peut pas acheter des guitares. Il n'y a rien à prendre là-bas. Il n'y a rien. C'est un village où on cultive seulement. On est des paysans, si vous voulez. Alors, arrivé en France en 1997, et quand j'ai commencé à travailler, j'ai un peu de moyens. Je me suis acheté une guitare. J'ai commencé à faire des trucs. Et puis, en 2003, en 2002, j'ai lancé mon premier album. Et depuis, vous avez pas mal voyagé, d'ailleurs, si vous pouvez nous parler un peu. Depuis, j'ai vu de mon métier, je ne me plains pas. Mais j'ai vu de mon métier parce que ma communauté, même beaucoup, du Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, qui ont voyagé un peu partout dans le monde, qui sont au Mali, Mauritanie, Sénégal, qui sont en France, en Allemagne, au Canada ou en Indochine, partout dans le monde, je voyage. Et pour rejoindre ma communauté, déjà, ils m'invitent partout pour donner des concerts à ma communauté, d'autres communautés, de Hal Poulard et des Wolofs qui me connaissent très bien aussi. Et finalement, on peut donc se passer du circuit habituel, de la musique, de la culture, grâce à ça, finalement. Vous n'avez pas besoin de médias, de promotions énormément ? J'ai vraiment besoin des médias, de la promotion parce que j'ai vraiment besoin que d'autres mondes me découvrent. Me découvrent, par exemple, le monde occidental, les Français, les Belges, etc. C'est très important pour moi. Le jour d'aujourd'hui, j'ai ma communauté Suninki, j'ai ma communauté Hal Poulard et quelques Bambaras et des Wolofs qui me connaissent très, très, très bien. Mais je suis quelqu'un de très ambitieux et j'ai envie d'aller plus loin que là. Une discussion qu'on a souvent avec M. Sag, c'est la vision de la musique africaine, justement, de l'Occident qui s'empare de cette musique-là et qui la moule, on va dire, dans la vision occidentale. Est-ce que vous, vous avez une vision de la musique occidentale vue d'Afrique ? Comment s'en servir ? Comment avancer ? Est-ce que vous avez envie de vous glisser dans le moule de la vision qu'on peut avoir de la musique, nous ? En même temps, aujourd'hui, on est sur une planète. Les visions de la musique, elles sont globales. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons voulu travailler avec vous, avec le 106, avec d'autres producteurs pour pouvoir lancer la musique Suninki autrement que tel qu'il est aujourd'hui parce que c'est une musique très riche. Alors, il y a un manque de travail, certes, ça c'est clair et net. Le manque de travail, c'est quoi ? Parce que pour moi, c'est mon point de vue. Côté arrangement, travailler la musique vraiment, vraiment, que ce soit vraiment clean et propre, ça demande de moi, par exemple, moi, je vais registrer un album en France, ça peut me coûter de 30 à 40, enfin 20 à 30 000 euros. Alors, je ne peux pas sortir 30 000 euros de ma poche pour registrer un album. Alors que ma communauté, on représente à peu près moins de 5 millions. Moins de 5 millions, ce n'est pas évident. Donc, j'ai besoin de Français comme des Anglais, comme des autres. Alors, la musique française ou l'Anglais, la musique n'a pas de frontières. On a besoin de ces mélanges, ces couleurs pour qu'on puisse trouver d'autres choses. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu mon orchestre. Il y a des Français comme il y a des Arabes, il y a des Maliens comme des Mauritaniens et des Sénégalais. Et cet métissage donne une autre couleur de la musique, que tout le monde se retrouve dedans. Et c'est pourquoi je suis là, j'ai envie de faire autre chose, pour que tout le monde se retrouve, que ce soit français, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est ça le but. Ça ne demeure pas moins de qualité, malgré, vous parlez plutôt des moyens de production, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Moins de production, c'est ça. Il faut qu'on décroche quelque chose pour qu'on puisse travailler avec des maisons de disques, pour que notre musique puisse aller loin. Par exemple, Yusundour fait du ballard. On a 50 millions d'autres chanteurs sénégalais qui font du ballard, personne ne les connaît. Or que c'est des beaux musiciens. Ce n'est pas parce qu'Yusundour chante mieux qu'eux, c'est parce qu'il a eu la chance de travailler avec d'autres personnes. Salif Keïta, il se produit partout dans le monde. Je suis un grand fan de Salif Keïta. Alors qu'il y a 50 millions d'autres maliens qui chantent très bien, même plus que Salif Keïta, mais personne ne les connaît. Vous voyez ce que je veux dire ? Malouma à Mauritanie, c'est une très grande chanteuse, que vous le connaissez. Il y a 50 millions d'autres en Mauritanie qui chantent même mieux que Malouma, etc. Donc nous avons besoin d'aide pour travailler cette musique-là, qui est une musique sonique, une musique très riche, c'est la musique mandingue. La musique mandingue en général, c'est les soniques, c'est les bambaras, c'est les hal-polars, c'est le burkinab, etc. C'est ça la musique mandingue. S'il y avait une définition à donner de cette musique, un son particulier, un instrument, peut-être, ce serait lequel ? Le gambaré. Ça s'appelle le gambaré, en Bambara on l'appelle le guni, ou chez les ouelfes on l'appelle le khalam. J'ai amené le gambaré ici, j'ai Barou qui est malien, qui joue très bien le gambaré. Donc ce soir on pourra entendre ça. Vous allez entendre le gambaré. En 2015 vous avez joué au Mali, vous avez donné un concert au nom de la paix, là-bas au Mali. Musique et engagement pour vous, c'est quelque chose qui est très important ? Est-ce que c'est évident aussi ? C'est très important pour moi et c'est évident parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous donne un exemple. Là nous sommes là, on parle dans une radio que beaucoup de gens nous écoutent, qu'on dit des choses, des bonnes choses pour que les gens puissent faire attention, etc. La musique c'est pareil, on donne un message aux gens, on a un public qui nous écoute, qu'on les guide, qu'on les dit, faire ci et ça. Celui-là est mauvais, celui-là est bien, etc. Donc nous, notre communauté, on a trop de problèmes dans notre communauté, il faut les chanter, il faut les dire tous les jours, en permanent, pour que les gens puissent changer chez nous. Par exemple, je vous ai dit la dernière fois quand je suis venu ici, moi je n'ai jamais été à l'école, je n'étais qu'un paysan, un berger, et ça me fait mal au cœur. Même là, quand je vous parle, vous comprenez très bien que je n'ai jamais été à l'école parce que je parle mal français. C'est depuis que je suis venu en France que je me suis débrouillé un peu en travaillant dans des restos au McDonald's, à côté, à gauche, à droite, je commence à parler avec des gens. C'est comme ça que j'ai appris à parler français. Et ça fait mal au cœur. Et moi je ne veux pas que mes enfants fassent la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut en parler, il faut le dire. Vous continuez à utiliser des supports comme la cassette ou le CD. Qu'est-ce que vous pensez de cette époque, de l'ère du numérique avec le MP3 ? Est-ce que ça vous est utile ? Alors j'imagine que pour la production, l'industrialisation, oui. Mais qu'est-ce qui vous fait encore que vous utilisez encore ces supports-là, en fait, finalement ? Comme je vous ai dit, c'est toujours des manques de moi. Il faut trouver de bons producteurs, de grands producteurs qui vont pouvoir nous lancer autrement que vendre des disques main à main, des points de vente dans Paris 18e, etc., ou à Dakar, ou à Bandjoul, ou à Nouakchott. On est obligé de faire des communiqués, de dire que tel album de Dembatandia va sortir tel mois, telle date. Il est disponible à tel endroit, à Nouakchott, à Bamako, et à Bandjoul, etc. Et par exemple, si on travaille avec Universal, ce ne sera pas comme ça. On va directement au FNAC ou d'autres points de vente pour l'acheter. C'est automatique. Ils font de la promotion pour que tout le monde chasse que cet album est encore. Mais ça, vous ne pouvez pas le construire de façon autonome, ça ? On est en train de le construire. C'est pourquoi nous cherchons des partenariats partout dans le monde pour travailler avec des gens. La preuve, je porte la casquette Watibé, c'est parce que je l'ai rencontré, je l'ai parlé, je lui ai dit mes problèmes, il m'a bien compris. Il me demande, Dembat, écoute, d'ici telle date, fais-moi une bonne maquette, amène-le-moi, j'écoute, on verra ce qu'on va faire. Watibé, moi je ne connais pas. Vaguement. C'est un artiste, Watibé ? Watibé, c'est une maison de production aussi. Ah, c'est une maison de production. Oui, c'est un Malien d'origine, mais c'est en français, d'origine malien. Il est très puissant dans la musique urbaine. C'est un grand producteur. Aujourd'hui, il fait de la production. Voilà. Et comment est-ce que vous voyez la suite de l'histoire d'Emba ? En ce qui concerne la suite, comment vous la voyez ? Bon, écoutez, moi, je ne dirais pas que je suis bon, mais j'ai confiance en moi. Je sais que je travaille beaucoup, j'ai écrit beaucoup de chansons. J'ai déjà sorti 90 chansons en sonique. J'ai plus de 90 chansons encore écrites que je ne les ai jamais touchées. J'ai essayé de chanter même en français. J'ai une fois chanté en anglais, malgré que je n'ai jamais été à l'école, que je demande les gens tellement ça signifie quoi en anglais. On me dit, je l'écris à ma manière et je le chante. Voilà, je travaille beaucoup pour y arriver. Et on va y arriver. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce concert. Et on va tout de suite se rendre du côté d'Aidan Craig, qui va mixer pour démarrer cette soirée avant votre concert, qui va démarrer à 19h. On souhaite une excellente soirée à tous. Et puis, on rappelle aussi qu'on aura une radio, une web radio Diagili, qui va diffuser le concert ce soir. qui sont des partenaires aussi, réguliers. Des partenaires, il y a avec Radio Diagili, l'association Sumpo Kafo, Dembatandia, Ouatibé, c'est mon représentant là, Baba Lemedramé, un grand ami à moi. C'est lui qui m'a mis en contact avec Ouatibé. Donc, tout le monde est là. Tout le monde a envoyé des gens pour venir soutenir Dembatandia, à Rouen. Il y a une quarantaine de voitures qui viennent de Paris. Vous voyez les gens, tous ces gens viennent de Paris, pour me soutenir. Excellente soirée à tous. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette interview. On laisse la main à la musique et au mix de Hayden Craig. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501